bonjour voici une petite vidéo que j'ai préparé pour un de mes sites pour le joyeux noël on se retrouve tout de suite après je vais vous montrer comment on peut faire ce genre de choses 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 Donc nous voilà avec une diapositive vide et pour commencer on va chercher une petite vidéo sur Noël Photothèque, sinon cherchez sur le web, il y en a pas mal. Alors sur cette photothèque on a ici un petit onglet vidéo, on clique sur vidéo et ici on va chercher Noël et normalement on doit en avoir quelques-unes de Noël, on n'en a pas beaucoup mais on en a quand même, donc on va prendre celle-ci et on va l'insérer. Cela montre simplement que nous sommes dans une vidéo de Noël et elle ne dure pas tellement longtemps, donc c'est pas très grave, vous pouvez par dessus ajouter un texte par exemple en Want Art et on va le faire jaune pour qu'il soit bien vu et vous pouvez marquer ici Joyeux Noël. Voilà, vous le mettez peut-être en un peu plus gros, vous changez la police de caractère pour la faire comme vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez agrandir un peu et vous pouvez mettre ça de manière à ce que ça se voit mieux. Ici, Joyeux Noël. Alors ici, pour la vidéo, vous allez aller sur en haut Lecture et Démarrage Automatique. Alors si tu cherches sur Pixabay, par exemple, il y a des vidéos ici que tu peux avoir gratuitement. Il te suffit de rechercher pareil Noël et normalement tu devrais avoir des vidéos qui s'affichent. Alors ici, par exemple, il y en a une sur Pixabay, on a trouvé une vidéo sur Noël, donc on va insérer dans une nouvelle diapositive la vidéo que j'ai téléchargée pour vous montrer qu'on peut en trouver ailleurs. Donc on va dans Vidéos et on va aller chercher la vidéo. Voilà, c'est exactement pareil que l'autre. Alors, ces deux vidéos n'ont pas de son, donc il faudra mettre un son à la fin sur l'ensemble de votre présentation. Comme ça, vous aurez le même son partout. C'est beaucoup mieux, c'est pour ça qu'il n'y a pas de son. Voilà donc la vidéo, on va aller chercher le Joyeux Noël que l'on a fait là. Voilà, CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Ah ben c'est en tout petit, en 96, ça va être beaucoup mieux. Voilà, Joyeux Noël. Et là, du coup, il n'a pas pris ce que l'on voulait lui donner. Hop, format de la forme. On va aller voir dans les textes le format 3D. On avait dit qu'on voulait un format 3D comme celui-ci. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli en format 3D. Maintenant, on va mettre une nouvelle diapositive. On va mettre celui-ci dans une diapositive. Voilà, donc on le veut comme ça. Et on va y mettre notre... Moi, j'ai pris ce personnage copié. CTRL-V, hop, voilà. Et là, du coup, on va pouvoir le faire animation. Animation, qu'est-ce qu'il a comme animation ? Voilà, il est très très bien ce Père Noël. Il a déjà une belle animation. On va regarder. Il se balade dans le ciel. Et hop, très bien. Donc, vous voyez, vous pouvez rajouter du texte. Ici, si vous voulez, insertion texte. Mais je ne vois pas l'intérêt. Et puis, ici, on peut aussi ajouter, si l'on veut, celui qui fait du skate. Après tout, pourquoi pas ? Donc, on copie. Et CTRL-V pour mettre le Père Noël qui fait du skate. Voilà, animation. Voilà, il y est déjà. Donc, si on regarde notre diapositive. Voilà, on a le Père Noël en traîneau. Et le skater qui part très vite. Lui, il va un tout petit peu vite pour moi. Donc, on va aller dans le volet d'animation. Et on va lui dire que l'on veut pas ça ni ça. Et qu'on veut un tout petit peu plus long. Voilà, comme ça peut-être. Allez, on regarde. C'est vrai que le skate, ça va quand même très vite. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et on va trouver un fond qui soit sympathique. Alors, image. Et là, on va marquer Noël encore. Et vous allez choisir, bien, le fond qui vous plaît le plus pour le Noël. Il y en a beaucoup. Donc, comme on risque d'écrire et de mettre des personnages dessus, il vaut mieux mettre un fond qui soit plutôt soft et qui puisse aller avec tout. On va faire dorer. Tiens, ça va changer un peu. On fait ce fond-là. Voilà. Il est parfait. Ça, on ferme. Et du coup, on va pouvoir mettre des petits personnages. insérer une image de sapin. Ça ne va pas être très beau si on fait un sapin comme ça. Mais bon. On peut chercher sapin. Voilà. On va mettre celui-ci. On va l'insérer. Forcément, il ne se voit pas puisqu'il est tout noir. Mais ce n'est pas grave. Format du graphique. Remplissage de l'image. On va le faire vert. Et du coup, il se voit beaucoup mieux, notre sapin. Et on va pouvoir l'agrandir. Voilà. Et puis, on va retourner dans insertion, images, dans la photothèque. Toujours dans les icônes, on va chercher cadeau. Voilà. Donc, on a ça comme cadeau. Et puis, on va mettre ça aussi. Voilà. et on insère les deux qui ne se voient pas parce qu'ils sont tout noirs. Donc, on va en prendre un ici et l'autre de l'autre côté ici. et on va changer, bien sûr, la couleur. Et là, on va mettre rouge. Voilà. Et ici, le cadeau, on va le mettre bleu. voilà. Donc, on a déjà ces deux choses qui sont là. Bien sûr, pour chaque objet, vous avez la possibilité de faire une animation pour le faire venir. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Donc, vous pouvez le laisser aussi comme ça. On va mettre ici. Et puis, vous avez l'animation. On va mettre ce Père Noël qui apporte les cadeaux. Et on va le mettre dans notre CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Sinon, on perd l'animation. Et notre petit bonhomme, donc notre Père Noël, bien sûr, on va le faire venir jusqu'au sapin. Enfin, pas le mettre. trop grand, mais bon, quand même un peu plus grand que les cadeaux. On va rétrécir encore un petit peu la diapositive pour avoir de la place pour pousser le Père Noël. Et on va aller dans animation, ajouter une animation ligne. Voilà. Alors là, j'ai ajouté une animation. Vous voyez que là, il n'arrive pas assez loin. Donc, je veux le mettre ici. et je veux qu'il disparaisse. On va regarder ce que ça donne déjà comme ça. Le volet d'animation, on va le faire aller beaucoup moins vite parce qu'il y a beaucoup trop vite. Donc, on va le mettre avec le précédent. Et puis, on va donc lui donner une option d'effet. on va enlever ça et le minutage. On va prendre quand même au moins trois secondes. On va regarder ce que ça donne. Trois secondes. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et on va ajouter à cette animation, ajouter une animation. On va le faire disparaître. après le précédent. Voilà. Et en même temps, on va mettre un cadeau. Donc, je vais préparer mes visuels. donc, je vais le prendre. On va prendre celui-ci. Hop. CTRL-C. Et on va venir le poser ici. CTRL-V. Voilà notre cadeau qui est déposé. Alors, on va mettre notre petit cadeau bleu de l'autre côté au pied du sapin. Et celui-là, il va apparaître. Donc, notre image 11, c'est celle-ci. Elle va apparaître après en même temps que l'autre avec le précédent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'en va et l'autre qui apparaît. On va regarder ce que ça donne. Voilà notre Père Noël. Et hop, il a déposé le cadeau et il s'en va. Et donc, après, on voit le Père Noël qui arrive. On va regarder depuis cette image-là ce que ça donne. certains que pour toute votre vidéo, il va falloir mettre une bande-son que vous pouvez aussi récupérer sur Pixabay ou ailleurs. Il y en a des gratuites. Le Père Noël qui passe sur son traîneau et le Père Noël avec son skate. Et on voit le Père Noël qui vient déposer un cadeau avant de repartir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout, pense à t'abonner, pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très vite ! !